Salut les amis, bienvenue sur l'Atelier d'Adrien, aujourd'hui troisième et normalement dernière partie sur notre arbre à chat. On va s'occuper de faire les finitions et la peinture. Avant ça, il va falloir qu'on démonte nos petits griffoirs que l'on a mis, puisqu'on ne veut pas mettre de la peinture dessus. Et on va passer un petit coup de ponçage sur toute la pâte à bois que l'on a mis. Voilà, démontage effectué, on va pouvoir poncer un petit peu. Petit retour d'ailleurs d'expérience, puisque pour l'instant il est dans mon salon. Et les chats, ils adorent déjà. Personnellement, j'ai déjà vu les chats monter dessus, faire régulièrement leurs griffes dessus. Ils m'ont déjà bien abîmé les petites plumes qui restaient ici, là. Non, donc pour l'instant, très content de ce que ça donne. Et on verra, bien sûr, une fois qu'il sera peint, qu'il y aura les petits coussins. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais je pense que ça rendra bien. Maintenant que ça a été poncé et puis nettoyé, on va pouvoir passer à la peinture. Pour la peinture, vous allez avoir besoin de plusieurs matos en fonction de ce que vous préférez. Moi, personnellement, je vais peindre principalement au rouleau, pour que c'est beaucoup plus pratique. Mais il y a certains endroits, comme celui-ci, où ça va être beaucoup plus simple de le faire au pinceau. Et encore d'autres endroits, comme par exemple l'intérieur de la paroi, où le rouleau va être un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on a pris une petite éponge. Donc là, c'est une grosse éponge que j'ai coupée en deux. Mais on va pouvoir, du coup, faire l'intérieur de la paroi sans trop pouvoir s'embêter. Pour la peinture, j'ai pris la marque Spectrum. C'est une marque qu'on trouve dans les magasins Action. Elle est très bien. Elle fait le taf pour ce qu'on lui demande. Et je vais pouvoir peindre la totalité de l'arbre à chat. Et je vais le faire en une seule couleur unie. Qui est, moi, c'est du gris RAL 7036. Pour la petite référence, au cas où. Voilà. Et donc, je vais peindre tout l'arbre à chat de cette couleur-là. Je vais peindre vraiment partout. Même sous le fond de la cage. Mais le fond, je le ferai en dernier. Une fois que tout le dessus sera fait et que ce sera plus facile de la retourner. Je vais faire le fond. Pourquoi faire même le fond de la cage ? Tout simplement parce que c'est du médium. C'est un bois qui n'est pas super résistant à l'eau. Donc, si jamais il y a un petit peu d'eau qui coule dessous, je n'ai pas envie que le bois se mette à gonfler. Donc, on va faire la couche de peinture et la couche de vernis par en dessous pour bien pouvoir les protéger justement si de l'eau arrive dessus. Voilà. Je me suis préparé un petit peu de peinture. Moi, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais faire le plan à l'avant. Et ensuite, je vais pouvoir faire le reste tranquillement. Donc, pour ça, comme je l'ai dit, je vais utiliser une petite éponge. Donc, à moins de mettre la tête à l'intérieur, vous ne pourrez pas vraiment voir si votre travail est bien. Vous pouvez toujours tenter de faire rentrer un téléphone, par exemple, en caméra et filmer l'intérieur. Ou après, si vous ne voulez pas vous embêter comme moi, vous pouvez aussi penser à les peindre avant de faire le montage complet. Moi, personnellement, je n'avais pas envie de m'embêter pendant la construction à faire la peinture, puis recommencer la construction, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai fait le choix. J'utilisais plutôt une éponge pour faire certaines parties. Oh, ça m'a l'air pas mal. Il reste les petits angles, certains petits angles à faire. Mais sinon, la peinture est bien homogène. Allez, je mets l'éponge de côté et on va attaquer ça maintenant au rouleau. Bon, je pense que vous avez compris la chanson. Je vais faire l'intérieur des trois directement avant de faire l'extérieur. Comme ça, l'intérieur sera fait. Je peux manipuler tranquillement pour pouvoir peindre l'intérieur. Une fois que les trois seront faits, on n'a plus qu'à faire l'extérieur. Ok, voilà. Après mettre pli en quatre et avoir fait l'intérieur des trois cabanes, on va pouvoir s'attaquer à l'extérieur qui va être quand même vachement plus facile à faire. Et on va y aller principalement au rouleau. Alors, autant pour l'intérieur, je pense faire une seule couche, ça sera suffisant. Autant pour l'extérieur, il y aura peut-être une deuxième petite couche. Et avant de vernir, on va y faire quelques petits dessins. Je vous montrerai ça par la suite. Donc, pour cette partie, comme je vous l'avais dit, on va falloir utiliser un pinceau. Ça va être beaucoup plus facile, surtout pour aller dans les petits trous. Et normalement, grosso modo, ça devrait être la seule partie où on a besoin d'un pinceau. Voilà, première couche est faite. Je vais laisser sécher, puis faire la seconde. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment personnaliser vos petits meubles très facilement. Même si vous n'êtes pas un bon dessinateur, vous allez voir, on peut se débrouiller tranquillement. On se retrouve un bon moment plus tard. J'ai peint entièrement notre arbre à chat et j'ai vernis la partie juste ici, qui sera la partie qui va en dessous. J'ai mis des petits tampons blancs pour éviter que le bois soit directement sur le sol et qu'il s'abîme tout bêtement. Et en plus de ça, comme on va avoir une petite vis ici qui va dépasser, je veux éviter que cela fasse un petit peu bancal. Et donc, les petits tampons vont éviter que la vis touche le sol. Je n'ai pas encore vernis tout le reste, puisque le reste, avant de le vernir, on va le décorer très facilement et très simplement. Même si vous n'êtes pas très fort en peinture et en dessin, vous allez voir ça. Alors, pour le décorer, c'est très simple. J'ai imprimé une petite pâte de chat sur un papier de 4 cm. Je vous mettrai l'image dans la description. Et je vais la récupérer avec un papier calque. Et en fait, avec le papier calque, je vais la reporter sur mon meuble à différents endroits, un coup d'un côté, un coup de l'autre, pour faire une différenciation entre la pâte gauche et la pâte droite, vu que la pâte n'est pas parfaitement symétrique. Donc, il va falloir faire une petite différenciation comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir les peindre en noir et ensuite vernir la totalité. Donc, on met un petit bout de scotch des deux côtés pour bien tenir votre papier. Et bon, vous savez faire un calque, c'est tout bête. Mais, hop, on fait le tour. Une fois que c'est fait, hop, on récupère le petit bout de calque. On n'a pas besoin de plus. Voilà, on a notre petit calque et on va pouvoir l'utiliser sur notre bois. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, il faut différencier droite et gauche. Là, on a un petit creux, donc on va voir de la mettre comme ça. Là, on a la pâte droite et donc le creux sera toujours côté intérieur. Et donc là, il suffit de le retourner et vous pouvez reporter votre dessin tout bêtement en appuyant bien sur le côté. Alors, je sais qu'il y a la technique où il faut tout colorier et ça va reporter tout le dessin. Sauf que non, parce que nous, on va utiliser le calque ensuite pour faire d'autres pâtes. Donc, il faut toujours rester dans les lignes pour bien tenir votre calque aussi. S'il bouge, ça fait un peu embêtant pour vous. Le mieux serait de le scotter comme je n'ai pas fait. Voilà, l'heure de vérité. Parfait. Et donc maintenant que c'est fait, je peux retourner de nouveau le papier et le mettre pour pouvoir faire une autre petite pâte. Voilà, par exemple, pour cette paroi là. Je vais en mettre quelques autres ailleurs. Et vous pouvez aussi, si vous trouvez un petit chat sympathique que vous voulez prendre en Anche, par exemple, pour pouvoir le reporter, vous pouvez. Et vous pouvez faire plein d'autres choses, évidemment, en termes de peinture. Faites-vous plaisir, personnalisez-le comme vous le voulez. Après réflexion, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit chat en plus sur le côté, donc sur l'avant de notre petite arachat. Et j'ai fait aussi des traces de pâte ici et en bas, là-bas, tout simplement. Donc maintenant, on passe à la tâche peinture. Alors, avec de la peinture noire tout support, il vous suffit ensuite de suivre les petits traits que vous avez faits, sans en dépasser. Sous-titrage ST' 501 Bon, notre petit arachat est terminé, il a été bien vernis correctement. J'ai installé les petits coussins, donc là, c'est les deux qui sont au-dessus, on va les modifier, puisque actuellement, il y a donc les petits scratch dans les angles. Et je trouve que ça ne fait pas très joli, puisqu'ils se voient. Donc on va juste les retirer et en mettre un au milieu. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne bougeront pas des petits étages. Et il y a aussi des coussins à l'intérieur. L'arbre à chat, il a été testé et approuvé par les chats. Ils adorent les griffoirs. Ils jouent régulièrement dessus. La souris, vous l'avez vu, les petites plumes, ils les ont déjà bien dévorées. Et on a vu déjà plusieurs fois des chats dormir à l'intérieur. Donc je suis très content, je suis très content. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous faites ce genre de griffoirs, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Je serai très content de voir ça. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501